C'est un sentiment cruel, je trouve qu'on en casse trop tôt. Du coup, ça change la physionomie du match. Je pense que c'est un match qu'on doit tenir de 0-0 beaucoup plus longtemps. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe d'Amiens, ça n'a pas été un grand Amiens ce soir. Nous, il nous manque cette réussite pour pouvoir finaliser. Psychologiquement, quand tu es mené, il faut aller chercher plus de ressources. Actuellement, c'est dur d'aller chercher des ressources vu la situation dans laquelle on est. C'est vraiment un point sur lequel il va falloir progresser et très vite. Une réaction d'orgueil en deuxième mi-temps. Plus de situations offensives. Oui, énormément. Je trouve que ce but nous a un peu coupé les jambes. Ce premier mi-temps, on a manqué d'audace, on a été trop timorés. Par contre, sur la deuxième mi-temps, j'ai aimé. On voit que le groupe ne lâche pas. On voit que les joueurs veulent aller vers l'avant. Les joueurs qui sont rentrés ont apporté beaucoup de dynamisme, beaucoup de peps. On voit qu'il y a une mentalité qui ne lâche pas. Il va falloir garder ça parce que ça va être primordial pour la suite. Dans les têtes, personne n'a lâché ? Les joueurs sont rentrés ? Non, les joueurs sont rentrés. On le voit. De toute façon, si les joueurs avaient lâché, on n'aurait pas fait la deuxième mi-temps et la fin de match que l'on a fait. Donc, ça, j'ai aucun doute par rapport à ça. Ce groupe-là, il a du caractère, il ne lâchera pas. Ça, je n'en doute pas. Maintenant, il faut qu'on règle quand même cette fâcheuse habitude qu'on a d'encaisser en premier. Un gros soutien des supporters qui vous ont accompagné avant le match et qui vous ont encouragé tout le match ? Oui, tout le match. Eux, pareil, ils n'ont pas lâché. Mais je pense aussi parce qu'ils ont vu une équipe qui n'a pas lâché. Ce n'était pas un grand match ce soir de la part des deux équipes, mais on a vu une équipe qui n'a pas lâché. Les supporters, au-delà de leur soutien exceptionnel qu'il y a eu en accompagnant le bus, sur tout le match, ils sont restés derrière l'équipe. Et ça, ça va être quelque chose de très important. On a trois matchs sur ce mois de janvier. On en a fait un, il en reste encore deux avec la réception du Paris FC on coupe, la réception de Bastia. Donc, on va avoir besoin d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les œillères, il faut boucher les oreilles et il faut avancer. Il faut avancer sur les trois matchs qui arrivent. Là, il faut faire tourner cette confiance de notre côté. Merci Ahmed.